Je m'appelle Rocky Sanchez, j'ai débuté l'athlétisme à Rovin, dans les Ardennes, puis j'ai rejoint l'OFC Sochaux, avant de rejoindre bien sûr Marseille, et puis Marignane, pour finir. Je suis spécialiste du 800 mètres, une discipline que j'ai toujours pratiquée, dans la mesure où j'ai connu beaucoup de satisfaction, sachant qu'en junior, j'ai battu le record de France en 71 sur 800 mètres, meilleur temps mondial à l'époque, 1,477, et ensuite, mes meilleurs résultats, je les ai connus par le championnat de France senior, en les gagnant en 72, puis en 75 et en 76, qui m'ont ouvert la porte pour les Jeux Olympiques, où, malheureusement, pour diverses raisons, je n'ai pas pu dépasser les séries, mais je garde un grand souvenir. J'ai aussi participé à des coupes d'Europe et aux Jeux Méditerranéens, où j'ai été médaillé, notamment à Alger en 75. J'ai aujourd'hui toujours le record de France du volet 4x8, avec Millau et Riquelme et Dupont. La particularité en tant qu'athlète, c'est d'être invaincu dans mes trois meilleures performances, qui se sont soldées par des victoires. Ma réputation était plutôt de finisseur, et je pense qu'évidemment, mes 1,4622, en meilleur temps, auraient pu être améliorées d'au moins de deux secondes, dans la mesure où tout sportif ayant réalisé en junior 1,485 et moins, sont arrivés, ont fini leur carrière à 1,44. Josiel Marajot a fait 1,43,9. Je pense que j'aurais pu caresser ses performances, dans la mesure où, évidemment, si je ne l'ai pas fait, disons que c'est dans la mesure où j'ai été blessé, autant d'Achille, tout le monde le sait, et à l'âge de 26 ans et demi. Je pense que... Mais je n'ai aucun regret dans la mesure où ma carrière a été vraiment tellement spontanée, tellement formidable, qu'aujourd'hui, à l'âge de 66 ans, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, finalement, de connaître de tel bonheur. Et si c'était à recommencer, je recommencerais. Voilà. Mon meilleur souvenir sportif a ceci de particulier que, en junior, j'avais carrécé le vœu d'être champion de France. Et je ne m'attendais pas à une course aussi extraordinaire, puisque ce jour-là, Francis Gonzales, qui était mon adversaire numéro 1, avait décidé de mener la course au bon train, puisqu'en 400, comme aussi 100 mètres, nous sommes sur les bases du record du monde seigneur. Et je l'ai suivi, tant bien que mal, sachant que j'attendais avec impatience cette dernière ligne droite qui était mon point fort. Et lorsque, avec Jean-Luc Moutonnet, qui me suivait de près, j'ai vu que j'étais en deuxième position et que la ligne droite s'approchait, je me suis réfiguré et j'ai, sans réfléchir, pour l'avoir travaillé aussi à l'entraînement, tous les jours, j'ai, en atteignant, en débordant donc Gonzales, j'ai compris que l'essentiel était fait, que j'allais être champion de France, et sans savoir que je réalisais le record, que je battais le record de France. Il est évident qu'à l'arrivée, j'ai rien compris quant à l'atmosphère, puisqu'il y avait un silence de mort. La performance était, sans doute, tout le monde attendait de savoir si le record de France de Issa, qui avait réalisé une 48-6, d'ailleurs en demi-finale à Mexico, si ce record de France était battu, et évidemment le speaker a égrené le temps, avec les heures, une minute de mort, 47 secondes ensuite, et 7 dixièmes, et un tonnerre d'applaudissements va romper ce silence, qui m'a marqué à vie, puisque j'avais levé les bras au ciel, bras que j'ai gardés pendant 5 minutes, 5 vols minutes, à tel point que j'avais oublié tout l'entourage, jusqu'à temps que les Émile Bardi, que vous connaissez bien, qui était un des meilleurs entraîneurs de la région, est venu me dire, mais tu ne remercies pas Francis Gonzales ? J'ai dit, mais bien entendu, et j'ai pris par le coup Francis, pour le remercier, mais le bonheur était tellement fort, que j'ai oublié ce qui était tout autour de moi, parce que depuis il y en a, c'est quelque chose que j'avais préparé, mais d'être recordman de France, signer la meilleure performance mondiale, c'est quelque chose que je n'y attendais pas. Effectivement, il a fallu un certain temps pour digérer cet exploit, et d'un commun accord, mon entraîneur m'a conseillé de ne pas faire les championnats d'Europe, c'est d'ailleurs. Je pense qu'à ce moment-là, il a commis une petite erreur, dans la mesure où ça me redonnait un peu plus d'expérience pour les chiots l'année suivante.